Musique de générique Salut les copains ! Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo ! D'ailleurs vous avez dû voir que depuis 2-3 vidéos, je suis habillé pareil ! Alors, calmez-vous, je ne suis pas un clodo ! C'est juste que je fais les tests, en général j'enchaîne le tournage des intros et des outros ! Je fais tout dans la même journée, je peux en faire 4-5 ! Donc voilà, je me lave ! Donc tu te calmes, tu te calmes ! Aujourd'hui nous allons faire le test du Twig 115 de chez Isshin ! Alors c'est un petit quoi qui fait un peu polémique, parce qu'il semblerait que ce soit une copie du Twig qui est une frame, qui est vendue par une marque, je ne sais plus laquelle, et qui ressemble très pour très à ce Isshin ! Voilà, que ce soit pour la frame, l'inspiration du pod, les performances, les possibilités qu'on a de monter une stack en 16x16 ou au format Tiny Whoop, etc. Sauf que là on a un package all-in-one, on a un PNP, voilà, c'est un truc prêt à voler, pré-réglé, alors que le Twig d'origine c'est juste une frame. Bon, euh, voilà, on ne va pas rentrer dans des débats éthiques pour ou contre la copie ou l'inspiration plus ou moins libre, mais toujours est-il que c'est une machine très intéressante, très intéressante. Je vous mettrai dans la description le lien du vrai Twig, comme ça, ceux qui veulent plus aller vers l'original pourront y aller. En tous les cas, moi j'ai reçu celui-là, c'est la version normale, parce qu'il y a aussi une version HD avec une caméra Baby Turtle de chez Calyx. Donc là on a une Nano 2, Runcam Nano 2 à la place, et l'image n'est pas dégueu, c'est très joli, c'est un petit quad très intéressant. Il a la particularité d'être en 3 pouces, donc c'est plus vraiment un tout-speak, là, parce qu'on dépasse le 2,5 pouces, on est sur du 3 pouces avec des 11,05, 5200 kV, ça vole en 3S, et je pense que ça ne va pas être dégueulasse du tout ce petit quad. Ça, ça va être sympa pour riper, faire du freestyle et bien s'amuser. Après, rien ne vous empêche de mettre des 2,5 pouces dessus, après vous faites ce que vous voulez. Écoutez, on ne va pas tergiverser plus longtemps, on va aller à l'atelier, déballer tout ça, et en parler un peu plus en détail, voilà, sur ce coffre, ce petit quad 3 pouces de chez Ishin, le Twig 115. C'est parti ! Boum ! C'est le Twig, si je ne dis pas des conneries, mais ce n'est pas marqué sur la boîte, normalement il y a une petite étiquette, mais là ce n'est pas marqué. Donc c'est un petit 3 pouces, voilà, qui est mignon comme tout. C'est un 3 pouces avec des 11.05 5200 kV, donnés pour du 3S. Donc là, on n'a pas une Crazy Bee V4 comme sur les derniers, mais une Crazy Bee V3, mais qui prend quand même normalement le 4S. On n'a plus le petit condo qu'on a sur certains de leur quad PNP, donc là on n'a pas le condo. On a toujours ces espèces de vieux faux straps là, je ne sais pas pourquoi ils foutent ça. D'ailleurs je crois que je vais mettre un élastique à la place, comme kebab. Donc on a un RX-FR Sky D8 intégré, ici, là on voit sa petite antenne, mais on a aussi un câble pour pouvoir mettre un XM+, ou un RX-SR si on préfère. Voilà. Effectivement, moi c'est ce que je vais faire, je pense, pour avoir plus de... Ah bon, on n'a plus de lumière, pour avoir plus de range. La lumière nous a lâché là. Bon, je vais chercher une autre batterie pour la lumière, et on continue cet unboxing et ces tests. J'ai désolé pour cette petite interruption impromptue, je ne sais plus ce que je disais. Donc ouais, je vais mettre un XM+, je pense, pour avoir un peu plus de range. Je ne comprends pas cette histoire de strap. On va le virer tout de suite, attendez, on va d'abord le peser, avant de virer le strap. Ensuite on va voir ce qu'il y a comme petits accessoires à l'intérieur du packaging. Donc on ouvre, on allume plutôt la balance, ça s'initialise, hop, on pose le tout. On est donc sur du 60,6 grammes. Écoutez, pour un 3 pouces, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Je vais enlever, déjà pour commencer, cette espèce de faux strap, je les déteste. Je ne sais pas pourquoi ils continuent de mettre ces straps pourris. Pourtant, à chaque retour de test, je leur dis, c'est de la merde votre truc là. Mettez-nous un vrai strap avec une boucle. Et il persiste. Bref. Bref, donc c'est une carte AIO avec l'AFC et l'ESC intégré, donc sur une seule carte. C'est un peu chiant. Alors c'est bien parce qu'on gagne du poids, mais c'est vrai que c'est chiant parce que quand on grille un truc sur l'AFC ou un truc sur l'ESC, il faut tout changer. Donc c'est à chaque fois 45 balles à changer. Bon pour l'instant, écoutez, je n'ai rien grillé en termes de cartes sur tout ce que j'ai testé sur les 2-speak là ces dernières semaines, ces derniers mois même. Donc c'est quand même solide. C'est quand même solide. Je pense qu'il prête une grosse marge de sécurité, ce qui fait qu'au final, ça tient la route et ça ne crame pas. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que j'aurais peut-être rajouté un petit condo, histoire de... Mais bon, bref. La frame, c'est un peu comme le Red Devil ou l'ArvaX. On a un peu moins, parce qu'on n'a pas les barres qui passent ici. Sur l'ArvaX, c'est un peu plus carré. Mais voilà, c'est un pattern qui fait qu'on a une frame relativement rigide. En tout cas, bien plus que le LarvaX, bien plus que le HX100, bien plus que tous. Au final, le Tyro, peut-être pas. Parce que là, en fait, c'est une frame de 3 mm. Ce n'est pas du 2. 3 mm. Là, j'ai le Tyro. Ah non, le Tyro, il est quand même bien rigide. On est sur une rigidité... Ouais, similaire. Franchement, c'est similaire. C'est similaire, mais c'est rigide. Franchement, c'est rigide. Je pense qu'il va être solide. Pour le casser, il va falloir s'accrocher. On a à l'intérieur une caméra Nano 2. Runcam Nano 2. C'est une très bonne cam. Franchement, qui fait le taf. On a un petit VTX habituel en 200 mW avec Smart Audio pour le contrôler depuis l'OSD. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour du propriétaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Twig, apparemment, ce modèle est une copie d'une frame qui existe. Voilà, c'est Toto FPV qui m'a donné l'info. Je vais vous mettre le lien vers son blog qui parle de la frame originale. Et de cette copie qui est faite par Echine. C'est vrai que la frame originale, ce n'est pas un PNP. C'est juste une frame. Vous achetez juste la frame. Bon, là, on a un PNP. C'est de la copie. Ou en tout cas, c'est très, 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 très inspiré. Je ne sais pas si au niveau de l'éthique, on peut défendre ce genre de choses. Bon. Écoutez, je ne vais pas prendre partie. En tout cas, il est là. On va le tester. Vous remarquerez ici qu'on a des trous pour un pattern en 16x16. Donc, pour mettre un petit stack en 16x16. Comme sur le Turbo Bee 120 RS V2, là, qu'on a testé il y a quelques semaines. Voilà. Écoutez, là, je pense qu'on a fait vraiment le tour du propriétaire. À l'intérieur, on a aussi, comme tous les trucs eShine, les Quadishine ou Happy Model, on a une notice qui est bien fournie. Voilà. On a vraiment tout, 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 tout expliqué. Comment binder le RX interne. Comment binder ou rajouter un autre RX. Voilà. Il y a vraiment tout. Ça, pour le coup, c'est un truc que je trouve vraiment bien chez eShine. C'est qu'il y a toujours une notice. Et elle est toujours vraiment bien fournie. Vous ne voyez rien, là. Vraiment bien fournie. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, on a même les PID par défaut. Si jamais vous bidouillez tout et que vous n'arrivez pas à les retrouver, on a les PID par défaut. Donc, non, franchement, c'est complet. Là-dessus, eShine, il n'y a rien à dire dessus. Voilà. Mis à part le Red Devil qui avait beaucoup de Jello, franchement, tous les derniers, enfin, tous les quad eShine que j'ai testés, j'ai été plutôt vraiment agréablement surpris. Le eShine Tyro 69, bon, j'ai eu quelques problèmes avec la config de la carte. Mais au final, il vole très bien. J'en suis super content. C'est un de mes tous pics préférés parce qu'il est très, très puissant. Le Cinecan, il marche super bien aussi. Il est super agile. C'est le premier CineWoop avec une Tarsier qui peut faire vraiment du freestyle. Et ça, c'est vraiment agréable. J'ai beaucoup aimé. Écoutez, j'espère que celui-là va être aussi cool que les autres. Bref, en plus de la notice et du quad, on a toujours les petits éléments, des petits accessoires en sperme. Donc là, on a des patins anti-dérapant, je présume, pour la batterie. Je ne pense pas trop que ça ne va pas la faire déraper. Encore une fois, ça fait, je ne sais pas combien de fois que je leur dis, il faudrait des patins en silicone. Ça, c'est de la mousse, ça glisse, c'est de la merde. On a quatre hélices de rechange. On a des grommettes en silicone, voilà, de rechange. Des vis de rechange et des outils pour ouvrir le quad. Voilà. Donc, c'est complet. C'est complet. La canopie, c'est comme le LarvaX. C'est de l'injecter. C'est du plastique bien dur. Écoutez, je pense que ça devrait être résistant et très, très fun à piloter. Dernièrement, j'ai testé le LarvaX. Je trouvais qu'il était un peu mou. Là, je vous fais cette vidéo à l'heure actuelle. Je ne sais pas si j'ai déjà sorti la revue du LarvaX. Donc, bon. Écoutez, on va voir si celui-là a un peu plus de patate. Voilà, on va essayer ça avec du 3S 300 mAh et de la 3S 450 mAh. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est du 3 pouces vraiment compact. Par rapport à du 2,5 pouces, c'est vrai que pour un 3 pouces, ça reste vraiment très, 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 très petit. Vous voyez, ça dépasse à peine. Ça dépasse vraiment à peine, quoi. Donc ça, c'est la version normale. Il y a aussi une version HD. Je ne sais pas si je vais recevoir la version HD en test. Mais voilà, là, on teste la normale. Allez, on va voir sur le terrain ce que ça donne. C'est parti. Hop, on va y aller. Avec les petites twigs 115. On se met les lunettes sur la tronche. Et on va tester ça sans plus tarder. J'aime bien mes caméras. C'est la runcam nano 2. C'est une bonne camé. Ça marche bien, ça. Allez, c'est parti. Ouh là. C'est la fête de l'oscillation, les amis, là. Je dois avoir des P super-hauts. Ou des D trop-hauts. Ok, vas-y, on va regarder ça. Je commence à avoir de la buée. Génial. Alors, PID, on est comment ? On baisse les D à 25. On baisse les D à 25. On baisse les D à 25. Dac. Dac. Save and exit. Ok. C'est toujours pas ça, mais c'est mieux. Oh là là. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Ah, j'y suis sur le profil 2. Mais comment, les 1. Mais voilà, j'étais pas sur le bon profil. Couillon. On va voir si celui-là, il marche bien. Ah ben si, il est thuné, en fait. C'est moi qui n'avais pas le bon profil. C'est moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada décidément en fait j'ai de la buée sur sur l'oeil droit dans mes lunettes je vois que dalle de l'oeil droit c'est horrible le thun n'est pas parfait mais il a de la patate après c'est un 3 pouces j'aime beaucoup une fois qu'il sera tuné correctement je sens que ça va être une dinguerie il recommence à pleuvoir il recommence à pleuvoir c'est pas mal ils peuvent venir d'où ? ça c'est les... je dirais que c'est l'épée les oscillations là je pense que c'est l'épée c'est l'épée c'est l'épée qui merde bon déjà je vais enlever cette buée je sais pas si c'est de la buée ou si c'est parce que ma... mon... comment ça s'appelle ? la lentille que j'ai dans les fatchars qui est juste crade je crois qu'elle est juste crade en fait il y a des grosses traces de doigts dessus hop il y a de l'eau sur la lentille du twig mais j'aime beaucoup franchement oh 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 ah bah j'étais un peu déçu par le larva X autant là ah non j'aime bien il n'y a pas de doute j'aime bien juste c'est surtout sur le pitch que ça merde j'ai l'impression si je baisse à 35 on va goûter lui aussi on va le baisser à 35 ouais j'ai des manières de faire les PID un peu chelou mais écoutez si jamais je merde je reviens juste en arrière et puis c'est tout je ne suis pas une référence pour le réglage PID je vous le dis tout de suite ne soyez pas choqué quand vous me voyez faire des PID un peu à l'arrache comme ça allez et voilà c'est mieux en full mais ce n'est pas parfait encore ça au régime que ça a peut-être changé le DPA je ne sais pas je ne sais pas il vole longtemps en plus il est cool c'est quoi bon il y a un truc qui ne va pas du tout dans le tuning c'est vraiment en fond fond de gaz ouais on peut encore monter le i sur le roll ça déconne un peu ouais le roll ouais bon les PID ne sont pas bons du tout c'est ça qu'on tape pas je viens je vois j'ai pas c'est là pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501